Générique Bonsoir à toutes et à tous, c'est lui qui, au nom de Daesh, a revendiqué les attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts à Paris. C'est l'un des hommes clés de l'organisation terroriste. Le djihadiste français Fabien Klein aurait été tué et son frère, grièvement blessé, lors d'un raid aérien contre le dernier bastion de Daesh en Syrie. Sur le terrain, le califat est sur le point d'être vaincu et l'armée américaine sur le point de partir. Que vont devenir les djihadistes français présents en Syrie ? Vont-ils tous rentrer en France ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Fabien Klein, la mort du français de Daesh ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Wassim Nasr. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des réseaux djihadistes et auteur d'État islamique, le fait accompli chez Plon. Nous accueillons Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, professeur de relations internationales à la Paris School of Business et auteur de mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. Hugo Micheron, vous êtes chercheur à la chaire d'excellence Moyen-Orient Méditerranée à l'école normale supérieure, spécialiste du djihadisme. Et enfin, Michel Bernard-Requin, vous êtes magistrate honoraire, vous avez été présidente de cour d'assises et auteur de « Juge accusé, levez-vous au seuil ». Wassim Nasr, tout d'abord Fabien Klein, tué lors d'une frappe aérienne. C'est plus qu'un symbole, c'était quelqu'un de puissant, de reconnu au sein de Daesh ? Je dirais que c'est surtout un symbole. C'était un personnage mis en avant par l'État islamique. Il avait certainement un rôle important dans les médias francophones parce que c'était la voix francophone reconnue de l'État islamique. Mais d'ici à dire que c'était un personnage vraiment important dans l'organigramme de l'État islamique, je ne dirais pas ça. Après, il y a des soupçons comme quoi il est impliqué dans l'incitation au passage à l'acte pour certains attentats. Mais ça, c'est propre aussi à son effort de propagande dans ce sens-là. Les vrais opérationnels, si vous voulez, français de l'État islamique, ils ont été tous quasiment à 90% ciblés et éliminés, que ce soit par des frappes, que ce soit dans les combats. Il y a un personnage clé encore qui est un peu dans la nature. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec lui. C'est Abou Suleiman, le français, cet ancien légionnaire, qui à un moment était en porte-à-faux avec l'État islamique aussi. Mais on ne sait pas où il est. Et lui, c'est quelqu'un qui avait vraiment du poids militaire au sein de l'organisation parce qu'il avait formé une katiba de plus de 300 francophones qui était très actif et très opérationnel et très performant, j'ai envie de dire. Bon, ça n'enlève à rien l'importance du ciblage de Fabien Klein parce que pour la population française, pour l'État français, c'est la personne qui a revendiqué les attentats du 13 novembre avec tout le traumatisme que ça représente, avec son frère qui chantait les hymnes djihadistes dans cette même revendication. Et ça démontre, en tout cas pour l'opinion publique, que la France et la coalition avec elle restent déterminées à cibler ce type de djihadistes irréductibles malgré le fait qu'ils sont dans un camp surpeuplé et un vrai danger de dommages collatéraux. Donc quand même, la France ou la présidence française a pris la décision de le cibler. Et ça, c'est à prendre en considération. Elle a pris la décision, ce n'est pas un hasard. Et comment sait-on qu'il aurait été ou qu'il a été tué ? Parce qu'on n'y est pas dans ce camp. Mais il y a eu des erreurs auparavant, par exemple, par rapport à Rachid Kassim qui a été donné mort en février 2017, sauf qu'il a été vraiment tué quelques mois plus tard. Pareil, frappe de la coalition. Mais là, on parle d'un camp où on les voit de visu. Là, j'ai eu des images il y a quelques heures du camp. – On fait un kilomètre carré, donc c'est un kilomètre sur un kilomètre. – Un peu moins, voilà, un peu moins. C'est des tentes, il n'y a pas d'infrastructure. J'ai vu une vidéo il y a quelques heures, parce que là, il faut savoir, il y a une sorte de trêve de facto où on voit les djihadistes se balader. Ils sont visibles à l'œil nu. Et donc après, en plus de ça… – Donc on peut reconnaître à portée de jumelles, Fabien Klein, on pouvait le voir. – Voilà, et d'après ce qu'on a eu comme info, il a été pisté pendant quatre jours. Donc pisté, ça peut être avec des jumelles, ça peut être reconnaissance vocale. – Reconnaissance vocale. – Reconnaissance vocale, c'est comme ça que pas mal de djihadistes… – Avec un pistolet à son, alors on essaye de traquer les voix à distance. – Je ne connais pas la technique, mais c'est une technique qui est utilisée pour pister les djihadistes quand ils se mettent en communication avec les walkie-talkies. Et c'est pour ça que les djihadistes, aujourd'hui, dans leur camp, ils ne parlent plus aux walkie-talkies, c'est silence radio. Voilà. Et donc le fait de dire qu'il a été probablement tué et que son frère est gréamment blessé, on peut imaginer qu'ils ont une preuve de visu, à défaut d'avoir une preuve ADN, qui permettra une confirmation définitive. – Hugo Micheron, un mot encore sur ce Fabien Klein, enfin un mot. – Revendiquer les attentats du 13 novembre, ça veut dire quoi ? C'est important ? Vous me disiez que c'était une récompense ? – Du point de vue des djihadistes, ils le mettent en scène. Donc, revendiquer les attentats, c'est une récompense qu'offre Daesh, de visibilité à l'un d'entre eux, qu'ils veulent distinguer. Ça montre le poids, si j'ose dire, de Fabien Klein dans l'organisation des têtes islamiques. Ce n'est pas un privilège qui est donné à tout le monde dans la logique de Daesh. Il faut savoir que les Klein, leur engagement djihadiste remonte à près de 20 ans maintenant. Ils se sont convertis à la fin des années 90, près d'Alençon, dans l'Orne. Ils ont ensuite déménagé dans les cités du Mirail à Toulouse, dans le sud-ouest toulousain. Et ils ont été, à partir du 11 septembre, très actifs, très visibles. Et pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'on les voit revendiquer les attentats du 13 novembre 2015, ils vont être très, très actifs dans toutes les mouvances salafistes. Ils étaient déjà impliqués dans les réseaux djihadistes en Irak. Au milieu des années 2000, Sabri Yessil, le mentor d'un certain Mohamed Merah, était un proche ami de Fabien Klein, avec qui déjà, il faisait du prosélytisme dans tous les quartiers du sud-ouest toulousain. On va le retrouver au milieu des années 2000, à Molenbeek. Donc, ils sont au cœur, finalement, d'un réseau qui va s'activer à partir des années 2012-2013. – C'est un fantastique recruteur, c'est ça ? – C'était quelqu'un d'un individu, pour le moins, charismatique, qui avait… – Qui en a converti et qui en a envoyé. – Et il se gargarisait de le faire. C'est-à-dire qu'on voit, partout où il est passé, si vous voulez, il a essaimé, d'une certaine manière. Donc, à Molenbeek, il était très connu, mais en détention, lorsqu'il est incarcéré, à partir de 2007 jusqu'en 2010, il a un rôle prépondérant à Fleury-Mérogis. Les surveillants de prison se souviennent de son… – Il a été emprisonné ? – Il a été en fait… – Pour prosélytisme ? – Oui, non, pour son implication dans la filière djihadiste irakienne en 2006. – Michel Bernard-Requin, vous, la juriste, alors il a été tué par un… donc apparemment ciblé par un drone ou une frappe aérienne. Est-ce que vous regrettez que ce genre de personnage n'ait pas eu à rendre des comptes à la justice en France ? Ou est-ce que, comme d'autres, vous dites après tout « bon débarras » ? – Moi, je ne dirai jamais « bon débarras ». – Non, mais vous comprenez, il y a le débat. – Oui, 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 non, parce qu'il faut justement que nous évitions, à cause de leur façon d'être et de s'exprimer, de devenir comme eux. Notre noblesse, à nous, la justice, c'est précisément de rester fondamentalement sur nos valeurs. Donc je regretterai toujours, oui, qu'un procès n'ait pas pu avoir lieu, qu'il n'ait pas pu s'exprimer, et surtout nous dire comment il avait évolué, éventuellement donner des précisions, voire des noms, etc. Je ne conteste pas le fait que certains ont déjà fait valoir leur droit au silence dans les mêmes circonstances et qu'il n'est donc pas exclu d'imaginer qu'il aurait refusé de coopérer totalement. Et ça fait partie de ses droits. Chez nous, l'accusé, que ce soit en garde à vue, devant le juge d'instruction ou devant la cour d'assises, a le droit de mentir, puisqu'il ne prête pas serment, il peut mentir, et il a le droit de garder le silence. Ce droit doit même lui être rappelé par les présidents des juridictions et les juges d'instruction. Donc on ne sait pas ce qu'un procès aurait donné. Cela dit, il peut y avoir pour certaines parties civiles une frustration, évidemment, ils n'en sauront pas davantage. Frédéric Ancel, est-ce que la fin de Fabien Klein signifie que là, c'est la fin de Daesh, si les hauts responsables sont eux-mêmes en train de tomber, c'est que c'est une histoire de jour, la fin du califat, il va tomber le dernier mètre carré ? C'est la fin de la forme califale, de la forme étatique de l'islamisme radical le plus dur ces dernières années. Mais on a souvent confondu la forme et le fond. Le fond, il est idéologique, il reste. Le problème fondamental demeure. D'ailleurs, un certain nombre de groupes islamistes radicaux liés à Daesh ou pas, d'autres liés à Al-Qaïda ou encore à d'autres groupes, sont en train d'essaimer. On le voit bien tous les jours puisque nous avons des milliers d'hommes au Mali qui ne font pas rien, qui chassent aussi des groupes djihadistes. On l'a vu au Yémen. En Libye, avec ces tentatives d'installation d'un certain nombre de chefs, notamment de Daesh, lorsque le califat a commencé à subir les coups de la coalition internationale en 2014 et 2015. Donc, si vous voulez, la forme... C'est un territoire, mais il y a des cellules qui ont métastasé un peu partout. Exactement. C'est-à-dire que, non seulement ça, mais la forme territoriale étatique assez moderne, finalement, adoptée par Daesh à un moment M, a contrevenu à ce qui s'était produit jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'Al-Qaïda, par exemple, au Pakistan et en Afghanistan, jouait sur une géographie extrêmement difficile. Il était très compliqué d'aller les chercher. On se souvient d'ailleurs de ce qui s'est passé avec le chef d'Al-Qaïda. On a mis longtemps tout de même à le trouver, le chef d'Al-Qaïda. Donc, on a eu beaucoup de mal à le trouver et à aller chasser, finalement, ces gens dans une géographie extrêmement difficile. Et le choix des chefs, des leaders de Daesh a été différent. Il s'agissait d'assumer, finalement, le rôle et la forme très moderne de l'État. L'État n'existe plus, mais ça fait déjà des mois, sinon deux, trois ans, qu'en réalité, on sait, parce qu'enfin, il y avait une coalition au sol et plus seulement aérienne, et en particulier avec le fer de lance qui étaient les Kurdes, quand même, il faut le rappeler et leur rendre hommage, que ce califat allait tomber. Mais vous avez raison de préciser qu'il s'agit bien de l'État de Daesh qui est en train de s'achever, mais qu'en réalité, le problème fondamental demeure l'idéologie qui a sous-tendu et qui a incarné, en réalité, Daesh. Et si je peux me permettre d'ajouter un point, ce qui a été dit est très fondamental. Le symbole, oui, mais la démonstration de force vaut force en géopolitique. Donc, ce personnage, Klein, était un symbole et effectivement, comme ça a été rappelé, c'était aussi quelqu'un qui a eu très concrètement, j'allais dire très militairement et logistiquement, un poids fondamental. À partir du moment où vous réussissez à convertir et ou à l'islamisme radical et ou à faire devenir combattant des gens par dizaines, par centaines, ce n'est pas la peine de piloter un chasseur-bombardier pour être quelqu'un de très important et de très dangereux. Et en l'occurrence, la détermination, effectivement, comme ça a été très bien rappelé, de la coalition et de la France en particulier, a été pour le coup absolument déterminante. – Juste pour une petite remarque par rapport à ça, vous savez, la difficulté aujourd'hui pour les ressortissants étrangers qui sont dans les rangs de l'État islamique, donc qu'ils soient occidentaux, africains ou asiatiques, c'est qu'ils ne peuvent pas se fondre dans la population locale. Alors qu'on sait aujourd'hui, de fait que les vrais chefs, les grands chefs et les combattants en grande majorité locaux, donc irakiens, syriens et quelques-uns des pays du Dohaf… – Il y est toujours là dans ce petit bastion ? – Pas du tout. – Il est parti, lui ? – On a des soupçons comme il y a à peu près un mois et demi, il y a eu une attaque contre les lignes de l'armée syrienne de l'autre côté de l'Euphrate où les djihadistes ont réussi à casser les lignes défensives pour passer dans le désert. On soupçonne que pas mal de chefs sont passés pendant cette attaque. Ils ont essayé de réitérer cette expérience trois fois dernièrement, ils n'ont pas réussi. Mais on voit aujourd'hui que les derniers irréductibles sont aussi ceux qui n'ont pas le choix. – Qu'ils ne peuvent pas se fondre. – Voilà, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de familles se rendre parce que du moment où l'État islamique est passé au mode insurrectionnel qui s'est fait depuis plus de 15 ans, les familles, les enfants deviennent un poids et les étrangers aussi parce que djihadiste la nuit est fermé le jour. L'équation, on la connaît. – Alors, le djihadiste français Fabien Klein aurait donc été tué et son frère Jean-Michel très grièvement blessé dans le dernier bastion de Daesh, donc le village de Bagouze. Fabien Klein était notamment connu, on l'a dit, pour avoir été la voix de revendication des attentats du 13 novembre 2015. Réduits à la portion congrue, les jours de Daesh sont comptés, encerclés, affamés. Les centaines de combattants de l'organisation État islamique sont assiégés par les forces de la coalition. C'est un sujet de Mathieu Lignot et Céline Martel. – Voici le visage d'un des djihadistes français les plus recherchés au monde. Fabien Klein serait mort cette semaine en Syrie. Cet homme de 41 ans aurait été visé par un bombardement dans le dernier bastion de l'organisation État islamique, le village de Bagouze, à l'est du pays. Une frappe aérienne de la coalition, mais pas une frappe française. La ministre de la Défense, Florence Parly, reste prudente. – Au cours des opérations de reconquête du dernier bastion de Daesh mené par la coalition, il est possible en effet que Fabien Klein ait été tué. Si c'est bien le cas, les Français qui se souviennent de ses appels au meurtre et de son rôle dans le pseudo-État islamique en seront sûrement soulagés. Nous restons vigilants, cette information n'est pas confirmée. – L'État français attend encore des résultats ADN pour prouver la mort de Fabien Klein. Son frère Jean-Michel serait lui gravement blessé. Fabien Klein est aussi une voix du djihad international. En 2015, c'est lui qui revendique les attentats de Paris au nom de Daesh. Sa mort est un soulagement pour cette avocate des familles de victimes, mais elle aurait préféré un procès. – Sa mort, c'est une manière de nous priver d'une partie de la vérité et par conséquent, c'est un goût amer. C'est un goût amer parce que c'est un droit légitime. OK, les victimes ont droit à savoir un procès. – Fabien Klein aurait emporté dans sa tombe ses secrets. cadre de Daesh, son nom apparaît dans de nombreux dossiers terroristes. Celui des attentats du 13 novembre donc, mais pas seulement. Il figure aussi dans l'enquête sur l'attentat du Caire en 2009. Une lycéenne française est alors tuée dans une explosion. Fabien Klein, un recruteur et peut-être un commanditaire terroriste. – On l'a surtout connu, Fabien Klein, pour effectivement sa capacité à communiquer. En termes opérationnels, son nom a été associé à Sid Ahmed Glam, qui est la personne qui a essayé de commettre l'attentat de Villejuif. Maintenant, on n'a pas encore d'éléments très précis sur le rôle direct qu'il aurait pu jouer dans des attentats. – Fabien Klein et son frère se sont radicalisés dans les années 2000. Ils fréquentent Olivier Corel, surnommé l'Émir Blanc. Ensemble, ils vont monter la filière d'Artigat, nom de ce petit village d'Ariège d'où s'organise un réseau pour envoyer des combattants en Irak. Ici, les Klein vont notamment côtoyer la famille de Mohamed Merah. En 2009, Fabien Klein est condamné à 5 ans de prison pour sa participation à cette filière djihadiste. À sa sortie de prison, il part combattre en Syrie et gravit les échelons de Daesh jusqu'à Barouz. Ici, les heures de l'organisation État islamique sont comptées. Les forces kurdes repoussent les djihadistes. Ça, ce sont les tombes de combattants du groupe de l'État islamique. Dans cette poche de moins d'un demi kilomètre carré, des civils et une poignée de djihadistes jusqu'aux boutistes, notamment des combattants étrangers. Nous les voyons clairement. Ils viennent dans cette école en voiture. L'école n'a pas encore été libérée. Il y a une zone que nous contrôlons là-bas. Nous l'avons reprise hier. Si Dieu le veut, nous entrerons dans l'école demain et nous entourerons le camp. Cette dernière semaine, des milliers de personnes ont fui par camions entiers. Mais les évacuations seraient désormais empêchées par les djihadistes. Les civils restants sont devenus les boucliers humains de Daesh. Alors, question téléspectateurs, sait-on comment et pourquoi Fabien Klein est devenu djihadiste, Hugo Micheron ? Alors, ça nous ramène à la fin des années 90, au moment où il se convertit à l'islam, lui et en fait toute sa famille. J'ai d'ailleurs rencontré en détention l'individu qui est à l'origine de la conversion de cette famille. Sa famille, autrefois, était ? Ils étaient catholiques, pratiquant la mère des frères Klein, était professeur de catéchisme. Donc, ils étaient impliqués dans la religion, mais la religion catholique. Et toute la famille ? Ils vont basculer. C'est Fabien Klein qui est le premier à se convertir et puis à sa suite, sa soeur aînée et puis ensuite ses frères et puis très rapidement ses oncles, ses tantes, etc. Et d'ailleurs, toute la famille est en Syrie ou a été en Syrie. Et c'est Fabien Klein qui sera à l'origine de cette conversion ? Ce qui en dit long sur le bonhomme. Suite à ça, en fait, ils habitaient à l'époque à Alençon, dans l'Orne, ils vont déménager à Toulouse, qu'ils vont identifier, ils vont identifier notamment le quartier de Bellefontaine dans le Grand Mirail comme étant un endroit où ils seraient plus tranquilles pour pratiquer leur religion parce qu'ils sont déjà dans une logique très salafiste, c'est-à-dire que localement ils sont désignés comme étant le clan des Belphégors en référence au voile intégral que portent les femmes de la famille, ce qui montre déjà, si vous voulez, très tôt le salafisme, mais on est à ses débuts dans les années 2000 en France. Et puis, très rapidement, ils vont se rapprocher et ça, ça a été montré dans le reportage d'Olivier Correl, le cher blanc à Artigat, mais également, ils vont fréquenter dans les milieux du Mirail pendant quelques temps des djihadistes algériens du GIA, le groupement islamique armé, qui étaient des djihadistes très actifs en Algérie pendant la guerre civile dans les années 90. Et ceux-ci se sont rendus, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, dans les quartiers du Mirail toulousain à la fin des années 90. Et ils vont croiser, en fait, avec le groupe des Clins, donc son frère et puis quelques individus autour d'eux. On va retrouver Sabri et Cid, le fameux mentor de Mohamed Merah. Et puis, progressivement, le cercle va s'étendre et puis ils vont très rapidement quitter Toulouse. Fabien Clin va vivre pendant un an à Molenbeek. Il va participer déjà au milieu des années 2000 à un stage dans les Ardennes belges de préparation au combat, si vous voulez. D'ailleurs, tous les Belges de ce groupe-là vont être arrêtés et seront judiciarisés en Belgique. Fabien Clin se verra notifier une interdiction d'exercer des activités commerciales en Belgique. Il rentre en France et puis, très rapidement, et notamment son frère, ils vont se connecter avec les mouvements salafistes à l'étranger. Son frère, Jean-Michel, va partir au Caire, dans les enclaves salafistes du Caire. Ils vont monter des réseaux et il va y avoir tout un mouvement de Français qui vont partir étudier dans ces réseaux à la fin des années 2000. Quand Clin, Fabien, est condamné en 2009, son frère prend le relais, si vous voulez. Il marche en tandem et le frère, c'est le meilleur arabisant des deux, c'est celui qui a les meilleurs contacts avec les réseaux irakiens et quand éclate le djihad en Syrie en 2012, Jean-Michel Clin est le premier de la famille à partir et sur place, il va monter les filières avec son frère, sortis de prison. Ils vont ensemble commencer à rabattre un petit peu tous leurs contacts qu'ils ont pendant dix ans tissés en France vers la Syrie et l'Irak. Donc voilà comment Fabien Clin et son frère deviennent djihadistes. Michel Bernard Roquin il a été emprisonné donc il a été libéré en 2014, la justice est impuissante, il a été surveillé on imagine dans la société de prison mais... Disons que ce que la justice a comme arsenal pour surveiller les personnes une fois la condamnation exécutée s'appelle s'appelle le suivi socio-judiciaire et ce suivi socio-judiciaire n'était pas jusqu'à une époque récente applicable aux infractions de djihadistes, aux infractions terroristes. Ça avait été créé essentiellement pour les infractions sexuelles au départ et puis ensuite pour des meurtres, des crimes graves. Mais c'est seulement en 2016 que la loi va changer et que l'on va obtenir que les terroristes, toute infraction à caractère terroriste puisse être suivie. Mais comme c'est une peine, ça a été analysé le suivi socio-judiciaire comme constituant une peine et non une mesure de sûreté, ça veut dire qu'elle n'est pas rétroactive. Ça veut dire que cette peine supplémentaire ne peut s'appliquer qu'aux personnes ayant commis des faits après la promulgation de ce texte qui va nous permettre de continuer à surveiller pendant des années des personnes une fois leur condamnation exécutée. Je ne sais pas si je suis claire. Donc tout va dépendre de la date des faits que l'on va reprocher aux revenants, puisque le sujet de votre émission c'était aussi ceux qui vont revenir, de la date des faits si c'est avant ou après la loi qui étend cette mesure de surveillance qui peut durer longtemps, qui peut durer jusqu'à 7 ans, voire davantage et avec une condamnation à la clé si on ne la respecte pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très surveillé. On parle beaucoup en ce moment de la violation d'un contrôle judiciaire par un prévenu célèbre qui a entraîné son incarcération il y a quelques jours. Le suivi socio-judiciaire c'est la même chose. Si on ne le respecte pas, si on ne va pas voir le membre du comité de probation, si on désobéit à une injonction par exemple de ne pas rencontrer certaines personnes ou de ne pas se rendre dans certains lieux, on peut se retrouver condamné à une peine qui est fixée par la juridiction au moment même où elle fixe le suivi socio-judiciaire. Wassim Nazr, pour revenir sur, on voit la force de persuasion de Fabien Klein, est-ce que c'est quelqu'un qui à distance était capable de piloter, d'organiser des attentats ? Et je dis ça parce que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'il envisageait de créer des attentats en Europe avec des enfants soldats, ce qui est le comble de l'horreur avec des enfants kamikazes. On n'a pas d'éléments pour confirmer ou infirmer cela en ce moment, peut-être ses compagnons de route vont parler parce qu'il y en a certains qui sont arrêtés par les Kurdes aujourd'hui. Je n'ai pas d'éléments qui peuvent définitivement dire oui ou non, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a un rôle dans l'embrigadement. Et dans les médias de l'État islénique, Ben Laden lui-même avait dit que le djihad médiatique, donc via leur canon, via leur média, c'est la moitié du djihad. Et donc l'appel que des personnages comme Fabien Klein ont créé est assez important. Et d'ailleurs, il y a une détestation de la France derrière ? C'est parce qu'il est d'origine française qu'il a spécialement envie d'agir contre la France ? Après, dans la psyché de tout et chacun, vous savez, ce sont des individus, donc c'est de la matière humaine, c'est un mille feuille de raisons qui poussent un individu qui soit converti ou pas à rejoindre le djihad armé ou une faction politique violente, qu'elle soit d'extrême droite. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il était devenu la voix et le visage de la branche francophone, ce qui n'est pas rien parce que ça ne s'adresse pas qu'à la France, ça s'adresse de tous les pays francophones. Donc son homologue ou son parallèle anglophone a été arrêté par les Kurdes il y a moins d'une semaine, arme à la main, il ne s'était pas rendu, il n'avait plus de munitions, il a été arrêté, il a été reconnu par sa voix comme quoi c'était la personne qui avait mis la voix off sur Flames of War, donc c'est une production de 55 minutes en anglais de l'État islamique, il y en a eu deux et qui avaient attiré pas mal d'anglophones dans les rangs du groupe. Donc la valeur, elle est symbolique, elle est symbolique du fait d'avoir éliminé ce genre de personnages. Et encore une fois, ça démontre en tout cas la détermination des Occidentaux à mettre de côté ce problème de cette manière-là, sans... on n'hésite pas. Et d'ailleurs, là on a parlé de l'attentat du Caire, ça fait dix ans qu'il y a eu l'attentat du Caire, à l'époque de l'État-Clin. Oui, c'était un hasard, le 22 février 2009, il s'en est le 22 février 2019. Voilà, et aujourd'hui aussi la France, il y a eu un communiqué de l'État-major, il y a eu une force commando qui a éliminé, donc le numéro 2 de Jamar At-Islam on l'élimine au Sahel, au Sahel on a perdu 23 soldats quand même, c'est le numéro 2, c'est le second Diad Ghali, donc la France ne rechigne pas à utiliser la force en parallèle de la justice. Frédéric Ancel, voilà, Wassim Nas, parler de ces Occidentaux qui n'hésitaient pas, on parle de qui là ? On parle d'aviation américaine, d'aviation française, ce sont des rafales, aussi bien ce Fabien Klein a été tué par un tir de rafale ou par des drones, comment ça se passe là-bas ? Quelles sont les forces à l'œuvre et quels sont les moyens développés ? Alors si on parle de la force de frappe globale, de la coalition qui se met en place contre Daesh, depuis 2013-2014, un peu plus de 90% des frappes aériennes sont américaines. Le reste, c'est tous les autres. Mais juste derrière les Américains, loin derrière, mais derrière quand même, il y a la France. Nous avons sur le terrain plusieurs dizaines de chasseurs-bombardiers prépositionnés, nous avons plusieurs bases aux Émirats arabes unis qui sont le pays allié de la France dans la région, il y en a maintenant une dizaine en Jordanie, donc j'invite vos téléspectateurs, regardez une carte du Proche-Orient, on est là, extrêmement proche. La France a développé plusieurs batteries de canons Kaysar qui sont pratiquement, qui correspondent à l'artillerie la plus puissante du monde. Nous avons le matériel et le matériel bombarde un kilomètre carré, ça doit être... Alors là, sur ces tout derniers événements, je ne sais pas qui a frappé, pour être très honnête, mais ce que je veux vous dire, c'est que les Américains, qui d'ailleurs ces derniers mois se retranchent dans une certaine mesure et vraisemblablement davantage encore ces prochains mois, en tout cas d'après ce qu'a annoncé avec une valse hésitation habituelle Trump, mais ce qui est sûr, c'est que la France n'a pas limité, n'a pas atténué ses moyens et on reste au fond la puissance de feu la plus importante au Proche-Orient derrière les Etats-Unis parmi, bien évidemment, les Etats occidentaux et c'est vrai, bien évidemment, au Sahel. Alors, comment ça se passe ? Chacun cible ses propres terroristes ou bien non ? On se donne, on se rend, il y a une coopération. Hugo Michelon. Là, en l'occurrence, c'est une frappe américaine. C'est une frappe américaine. Donc, on leur avait dit aux Américains, on leur avait donné une liste de noms dont Fabien Klein ou ils le savent. Je ne sais pas comment ça s'organise mais les Français ne tirent pas sur des Français pour des questions des règles d'engagement en fait, de droit international. Ce sont les Américains qui portent les frappes contre les Français et il doit y avoir des arrangements de ce type pour d'autres cibles que les Américains veulent éliminer. Mais c'est pour ça... Pour ne pas avoir de problème juridique, l'armée française ne tire pas sur ses propres concitoyens. Ça dépend de la situation. Souvent, quand des Français sont ciblés par des Américains, leur enseignement derrière, il peut être français. Voilà. Quand il y avait des batailles... Mais là, il est fait par un avion américain ou par un drone américain. Parce que c'est eux qui ont la puissance de feu. La France n'a pas de drones militaires sur zone. On a des drones qui viennent d'être militarisés au Sahel. Donc, c'est les Américains qui ont les moyens techniques de le faire. Mais quand c'est des combats de rue en rue comme c'était le cas à Mossoul, il y avait aussi des équipes dédiées, des forces spéciales... Les Kurdes et des Français qui recherchaient... Des militaires français sur le sol ? À Mossoul, oui, qui recherchaient du ressortissant français. C'est le commandement des opérations spéciales. Nous avons plusieurs dizaines d'hommes sur le terrain. D'où l'importance de la coalition internationale et dont l'importance du retrait américain qui va changer la donne de ce point de vue-là. Est-ce qu'il a tort quand Donald Trump dans son tweet dit « Nous avons gagné contre l'État islamique, il est temps de rentrer ? » Il a tort. Si vous voulez, il fait vraisemblablement en vue de la prochaine campagne électorale ce que beaucoup d'Américains attendent, c'est-à-dire de faire des économies. Simplement, ce qu'il ne dit pas aux États-Unis, c'est que retirer quelques centaines de soldats de Syrie, ce sont des économies extrêmement marginales au regard de ce que stratégiquement ça va apporter. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs milliers mais même seulement quelques centaines de soldats américains sur une zone particulière mais officiellement installée sur place, je peux vous garantir que quel que soit l'État ou quelles que soient les forces qui convoitent ce territoire, on va réfléchir à deux fois avant de risquer de bombarder ou de frapper un soldat américain. C'est la raison pour laquelle cette présence est importante. Et si les soldats américains se retirent de la zone nord de la Syrie où se trouvent notamment des Français aux côtés de nos alliés kurdes, on ne sera plus vulnérable. On n'a pas la logistique pour se maintenir. Non seulement la logistique mais effectivement frapper des Français c'est extrêmement grave. Pardon de le dire comme ça, c'est moins considéré comme moins grave que de frapper des soldats américains lorsqu'on est turc, iranien ou même russe. Il y a deux choses sur la question de Trump et de ses considérations par rapport à Daesh. Déjà Daesh ce n'est pas tout le djihadisme. Donc dire on a battu Daesh on rentre chez soi c'est de très très courte vue. On a battu l'État islamique, le territoire ce qui est vrai quand même. Oui, on a réduit effectivement le territoire à Portion-Congru. On le voit là, ils sont dans un camp d'un kilomètre carré. On peut dire que c'est terminé ou attention, tant que la cellule n'est pas morte elle peut repartir. Non mais le problème c'est l'idéologie djihadiste. On a 500 Français qui sont à l'heure actuelle en détention et qui sont des djihadistes. Ils ont très bien compris que Daesh avait été terminé si vous voulez sous son angle militaire, sous l'angle de l'entité territoriale. Donc ça c'est un premier point et les Américains ont déjà fait l'erreur si j'ose dire à la fin des années 2000 quand ils ont dit l'État islamique d'Irak qui est l'ancêtre de Daesh si vous voulez est terminé. Ils se sont désengagés et on retrouve les mêmes individus plus costauds qui se sont alliés avec les anciens du régime de Saddam Hussein et qui reviennent et qui font Daesh. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est l'absurdité de cette situation du retrait américain en pleine guerre en Syrie alors qu'en fait c'était le seul levier d'action américain en Syrie. Donc on a si vous voulez la Syrie divisée en trois on a le régime qui tient les trois quarts du pays avec le soutien iranien et russe. On a au nord une zone turque qui sont rentrées en Syrie et puis il y avait cette zone du Kurdistan qui ont été les alliés pour vaincre Daesh de la coalition et ces individus-là étaient donc aidés par les Américains. En se retirant les États-Unis se privent et privent l'Occident dont la France du seul levier qu'on avait dans les négociations de l'après-guerre en Syrie. C'est hallucinant comme ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la région. Alors l'État islamique on l'a dit est en passe de disparaître complètement et se pose désormais la question de ce qu'on appelle communément les revenants. Alors le sujet est hautement sensible. Au Royaume-Uni par exemple le gouvernement a déchu de la nationalité une ressortissante anglaise partie en Syrie et qui souhaite aujourd'hui revenir. Regardez ce sujet de Myriam Zéard et Michel Bouilly. Son visage les Britanniques le connaissent bien. Depuis quelques jours il s'affiche régulièrement à la une de la presse anglaise. Shamima Begoum 19 ans a quitté Londres il y a 4 ans pour rejoindre l'État islamique en Syrie. Aujourd'hui la jeune femme maman d'un enfant veut rentrer au pays mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Il a décidé de la déchoir de sa nationalité britannique. Une décision qu'elle commente dans cette interview réalisée dans un camp de réfugiés. C'est déchirant de lire ça. Ma famille m'a fait entendre que cela serait plus facile pour moi de revenir au Royaume-Uni quand je parlais avec eux au téléphone. C'est un peu difficile à avaler. En perdant sa nationalité la jeune femme risque de se retrouver apatride. Les autorités anglaises elle la renvoient à ses origines bangladaises. Un casse-tête juridique qui divise la classe politique mais malgré la polémique le ministre de l'intérieur britannique reste ferme. Maintenant que ce soi-disant califa est en train de s'écrouler certains d'entre eux veulent revenir et j'ai été très clair monsieur le président là où je peux et où la menace subsiste je n'hésiterai pas à l'empêcher. J'ai le pouvoir d'interdire l'accès des non-britanniques à ce pays et de destituer les binationaux dangereux de leur citoyenneté. Le retour des djihadistes est un sujet sensible que les pays européens vont devoir gérer. Dimanche dernier Donald Trump n'a pas manqué de leur rappeler lui qui a déjà annoncé le retrait des troupes américaines. Les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne la France l'Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l'Etat islamique que nous avons capturés en Syrie afin de les traduire en justice. Des combattants qui divisent l'Europe en Suède aux Pays-Bas au Royaume-Uni pas question de les faire revenir et de les juger sur le sol national. En Allemagne en revanche le gouvernement admet un droit fondamental au retour même si le ministre allemand des affaires étrangères émet quelques réserves. Nous avons besoin d'informations sur les personnes concernées pour pouvoir mener les enquêtes les poursuites pénales et les mandats d'arrêt appropriés c'est un processus difficile. Ces difficultés d'autres pays européens les partagent. En Belgique en Autrichais en France le cas par cas est de mise. Le gouvernement français réfléchit aux conditions de retour des djihadistes et de leur famille. Environ 130 personnes dont une majorité d'enfants. La chancellerie promet la remise à la justice de chaque combattant expulsé. Pour Edouard Philippe pas question de les perdre de vue. Je préfère qu'ils soient condamnés et punis en France plutôt qu'ils se dispersent dans la nature pour fomenter d'autres actions y compris contre notre pays. Voilà c'est la seule chose que je dis. Maintenant s'ils étaient par exemple en Irak et qu'ils étaient jugés en Irak et qu'ils étaient condamnés en Irak et qu'ils étaient détenus en Irak je ne verserai pas de larmes. Un sujet qui embarrasse le gouvernement et enflamme l'opposition. Il y a un autre choix qui est le choix qui est évidemment celui de l'élimination c'est-à-dire tuer des personnes qui ont pris les armes contre la France on ne doit pas la France ne doit pas en aucun cas jamais réaccueillir des personnes qui ont pris les armes contre la France. Je suis pour la République je suis pour les droits de l'homme et je pense que c'est la meilleure arme que nous avons à opposer aux djihadistes. Ceux qui s'abaissent à vouloir faire des assassinats politiques ne sont pas mieux que nos adversaires en la matière. Ils reprennent leur méthode et ce n'est pas comme ça qu'on combat nos adversaires. Il n'y aurait officiellement pas de calendrier pour effectuer ces rapatriements en France. Ces nouveaux revenants pourraient alors s'ils arrivent sur le sol français rejoindre les 145 personnes placées en détention pour avoir séjourné en zone irako-syrienne. Alors justement question téléspectateurs peut-on rapatrier 270 clins en France ? Hugo Micheron alors je ne sais pas combien ils sont exactement d'abord. Alors sur les chiffres le point de cette semaine évoquent 300 hommes 300 femmes 500 enfants. Donc beaucoup plus que les chiffres qui circulent. Oui ce sont des nouveaux chiffres c'est très très dur ce qu'il faut préciser c'est que c'est très très dur de savoir précisément combien ils sont. Le nombre d'enfants notamment puisqu'il y en aurait qui seraient nés en cours de route c'est j'ose dire depuis 2012 en Syrie beaucoup. Donc ça c'est une vraie question mais là les derniers chiffres rehaussent si vous voulez le niveau présumé de français et de ressortir ça encore sur place. Si vous voulez il y a trois stocks si j'ose dire de djihadistes il y en a donc encore sur place ces fameux djihadistes potentiellement revenants il y a les revenants ceux qui sont en quasi totalité incarcérés donc qui sont en détention et puis il y a les éventuels véléitaires qui sont à l'heure actuelle plutôt rangés si vous voulez qui n'osent pas passer à l'acte parce qu'ils n'en ont plus les capacités opérationnelles mais qui sont toujours qui sont des potentiels sympathisants qui sont où aujourd'hui ? Éventuellement en France je veux dire on a vu ce qu'a révélé qui sont déjà revenus et qui n'ont pas été incarcérés parce que ce qu'a révélé Daesh c'est un mouvement de sympathie quand même impressionnant on est passé de quelques dizaines sur la question des revenants sur la question des revenants évidemment on ne peut pas il ne m'appartient pas de trancher un débat qui embarrasse le gouvernement mais qu'est-ce qui se présente quels sont les choix il paraît qu'on en donne à l'Irak en douce je vais déjà commencer par dire qu'il n'y a pas de bons choix dans cette histoire tous les choix sont mauvais quels sont-ils ces choix ? il y a eu une option pendant un moment que j'ai dénoncé ici même il y a plus d'un an qui disait il faut les laisser aux Kurdes parce que c'est aux Kurdes de les juger parce que comme ça a été dit les Kurdes ont mené le combat donc c'est leur droit ce qu'on peut entendre sauf que tous ceux qui connaissent la région personne ne contredira on sait très bien que la visibilité stratégique géopolitique sur cette région n'excède pas les 6 mois et en plus là en Syrie c'est la catastrophe donc c'est une façon de les libérer c'est ça que vous voulez dire ? non là ils peuvent être libérés ou échangés par les Kurdes avec les djihadistes il y a déjà eu des cas où il y a eu échange de djihadistes occidentaux avec les Kurdes contre des commandants kurdes détenus par des djihadistes il y a un risque d'échange avec Assad parce qu'on pense que l'IPG va se rapprocher encore plus d'Assad parce que c'est la seule option qui lui reste donc ça serait Assad qui détient des ressentissants français qu'il pourra utiliser pour faire pression il y a eu l'option du Kurdistan irakien sauf que Bagdad ne veut pas et donc il y a eu l'option de Bagdad sauf que l'option de les faire juger à Bagdad ça implique quoi ? ça implique qu'on a déjà eu des jugements de français à Bagdad et la ministre de la Justice a dit très clairement s'ils sont condamnés à mort parce que c'est le cas à Bagdad on va intercéder pour que les peines ne soient pas appliquées donc une épée de Damoclès vis-à-vis de la diplomatie française Avidam est un âme en plus quand on parle des prisons irakiennes il faut savoir qu'il y a des cases de prison de manière assez récurrente un exemple français Peter Sharif arrêté à Fallujah 2004 condamné à 15 ans 2007 ses copains djihadistes le libèrent de prison il finit Al-Qaïda au Yémen puis arrêté à Djibouti il y a quelques mois donc ça c'est à prendre en considération d'un autre côté s'ils sont rapatriés en France il y a le risque des institutions judiciaires qui ne sont peut-être pas prêtes à gérer un nombre aussi important ils risquent de radicaliser d'autres mais aussi et surtout l'histoire des enfants qu'il faudra suivre on va ouvrir le chapitre des enfants après sur ces terroristes c'est vrai ce que dit Wassim Nasr Michel Bernard-Riquin la justice n'est pas prête aurait des difficultés à juger ainsi 270 clins pour reprendre la question du téléspectateur qui arriverait à Paris par avion il ne faut pas confondre le nombre très important si les chiffres du point s'avèrent exact et la spécialisation nous avons un arsenal et notamment une spécialisation à la fois de Paris comme pôle unique pour les affaires de terrorisme et un volant de magistrats spécialisés aussi bien au parquet qu'au siège il y avait en 2017 11 juges d'instruction qui ne faisaient que du terrorisme alors que quelques années avant c'était 4 ou 5 juges d'instruction donc ça pose pas de problème d'engorgement en tout cas la spécialisation existe et les magistrats spécialement formés sont là en revanche effectivement il y a la surcharge carcérale sur la radicalisation moi l'argument de la radicalisation je n'y crois pas qu'il soit dedans qu'il soit dehors de toute façon on a beaucoup travaillé enfin l'administration pénitentiaire s'est interrogée faut-il les regrouper dans un lieu unique tous les terroristes ou au contraire les séparer les uns des autres juste sur le jugement que risque-t-il et est-ce qu'il y en a qui pourraient ne pas être condamnés en disant finalement moi vous savez je n'étais qu'un lampiste on m'a un peu forcé la main etc il faut des preuves pour condamner quelqu'un c'est ce que certains pourront dire parce que c'est vrai que nous en droit français heureusement d'ailleurs on ne condamne pas sans preuve alors il y a une incrimination que j'appelle l'incrimination la plus aisée pour le cas où on n'a pas assez d'éléments précis qui s'appelle l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste c'est une incrimination délictuelle qui permet d'aller jusqu'à 10 années d'emprisonnement et qui est jugée par la juridiction correctionnelle cette incrimination elle est presque une exception dans notre code pénal puisqu'elle réprime non pas l'acte commencé la tentative mais l'acte préparatoire de même elle réprime elle réprime l'intention l'acte préparatoire elle réprime également elle est très large et dans sa rédaction et dans la jurisprudence qui en est résultée elle réprime également le fait même d'un acte unique manifestant la volonté d'adhérer à un projet sans même connaître l'intégralité et la précision du projet c'est à dire on peut condamner sans preuve on peut condamner avec peu de preuves il suffit de démontrer mais ce sont quand même des preuves un contact téléphonique des contacts par internet des consultations de sites qui ne sont pas innocents des contacts téléphoniques avec des personnes radicalisées une tentative de voyage à l'étranger certaines littératures qu'on va trouver en perquisition et qui sont non équivoques on a des éléments qui permettent pardonnez-moi qui permettent de démontrer l'adhésion au projet terroriste même s'il n'est matérialisé que par un seul élément j'ajoute que depuis 2014 la loi a prévu l'entreprise individuelle terroriste c'est qu'on n'a plus besoin d'être plusieurs pour être associés dans cette optique donc cette incrimination là à mon avis permet pardonnez-moi d'être un petit peu familière de ratisser assez large et de pouvoir judiciariser les personnes qui arrivent je ne sais pas du tout s'il est vrai que si les Kurdes disent nous ne sommes plus dans la capacité d'assurer la surveillance de ces personnes actuellement prisonnières on a bien compris que le premier ministre déclare je préfère qu'on les rapatrie et qu'on les judiciarise immédiatement autrement dit qu'on les mette sous main de justice plutôt que des retours clandestins alors ça alors les retours clandestins Frédéric Ancel est-ce que ce sont des gens qui ont été vaccinés à jamais de l'idéologie djihadiste et qui vont dire bon maintenant je tourne la page ou est-ce que ce sont des bombes en puissance j'allais dire que l'une des questions essentielles elle est là avec une réponse excessivement difficile parce que vous n'avez pas un seul profil vous n'avez pas un seul profil idéologique théologique on a vu des gens qui s'étaient convertis au djihadisme et qui étaient effectivement d'origine chrétienne certains étaient musulmans mais absolument pas conservateurs certains étaient partis en subissant en quelque sorte ou en se laissant manipuler en subissant la manipulation d'autres djihadistes et une fois arrivés là-bas voulaient en sortir ils ne savaient pas comment en sortir donc c'est extrêmement difficile à gérer et il faut en revenir toujours à cet équilibre excessivement fin entre d'une part l'efficacité de la lutte contre ce fléau qu'est l'islamisme radical un fléau universel qui touche y compris et peut-être même surtout le monde arabo-musulman je le rappelle mais qui touche aussi en particulier la France et d'autre part rester une authentique démocratie je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure on ne peut pas le ressembler et par conséquent il faut qu'au cas par cas la justice fonctionne de façon encore une fois extrêmement fine c'est amusant de voir d'ailleurs qu'en Grande-Bretagne ils ont le même débat qu'on a eu il y a deux ans sur la déchéance de nationalité ils veulent déchoir de la nationalité une jeune britannique alors ils ont les mêmes problèmes qu'on a eu mais du coup ça fait le citoyen de seconde zone etc et non seulement les anglais mais d'autres états européens et d'autres états d'ailleurs y compris en Afrique du Nord et tout à l'heure quand Wassim parlait de la détermination de la France il faut bien comprendre que non seulement sur le plan militaire on l'a vu quand même je le répète il y a plusieurs milliers de soldats français qui au quotidien luttent du Sahel à l'Irak et à la Syrie contre le djihadisme sur le plan judiciaire on l'a très bien rappelé l'arsenal a été considérablement renforcé y compris d'ailleurs face ou aux côtés de nos voisins européens qui en général nous considèrent comme étant extrêmement avancés proactifs voire pires sur la question extrêmement durs absolument donc il ne faudrait pas que certains de nos concitoyens considèrent que décidément que la France ne fait pas grand chose on fait beaucoup mais tout en étant vigilant quand on fait de rester une authentique démocratie puisqu'effectivement c'est la Suède qui dit moi je ne peux pas avoir ses revenants puisque je ne suis pas outillé juridiquement pour condamner une personne qui n'aurait rien fait en Suède qui simplement serait partie en Syrie de ce point de vue la France n'est pas la Suède non non parce que nous dès les attentats de 82 de 86 etc on a eu une succession de lois de plus en plus répressives et de plus en plus comment large dans l'acception de l'infraction commise qui permettent d'avoir un arsenal en tout cas au niveau des lois c'est clair j'ajoute qu'on a considérablement aggravé les peines récemment en 2017 on a voulu basculer les peines il faut juste rappeler quand même parce que l'opinion publique elle n'est pas consciente aujourd'hui de ce qui se fait au plan militaire et de toutes les règles d'engagement qui sont vues à la baisse pour faire face aux djihadistes et au niveau judiciaire on a les lois les plus répressives en Europe aujourd'hui en France il y a l'assignation à résidence il y a la détention préventive qui peut durer 4 ans il y a des condamnations pour consultation de sites djihadistes qu'on parle de plusieurs années donc la France fait beaucoup et c'est ce que l'opinion doit être vraiment consciente de ça parce qu'on entend souvent il faut les tuer tuer les tous même quand ils sont incarcérés là on rentre dans le crime de guerre c'est-à-dire la France ne rechigne pas à cibler des ressorts est-ce qu'il n'est pas ce qu'on fait quand on va chercher Fabien Klein qu'on le repère dans son bastion et qu'on demande aux américains de le tirer dessus Fabien Klein il est actif il n'est pas détenu donc il est considérable comme un combattant comme un combattant étranger on peut discuter là-dessus la France était contre très longtemps quand les israéliens le faisaient la France disait non c'est pas bien maintenant on suit les mêmes règles d'engagement et les mêmes justificatifs légaux en disant il a été ciblé parce qu'il préparait un attentat alors à 4000 km de la Syrie en France de nombreuses familles vivent dans l'attente d'avoir des nouvelles de leurs proches parties rejoindre l'état islamique tous espèrent un retour prochain une équipe de C dans l'air a recueilli leurs témoignages Barbara Stec Diane Caciarella et Christophe Roquet dans le nord il y a bientôt 4 ans le temps s'est arrêté pour Pascal son histoire c'est celle de sa fille unique une jeune femme rieuse qui lentement va dériver convertie à l'islam avant de se radicaliser on vivait des choses normalement sa conversion n'était pas tellement affreint c'était modéré vous voyez bien qu'elle est en robe je pense que c'est une question de rencontre et d'endroit et la rencontre avec son conjoint va être décisive au fil des années Pascal voit sa fille s'enfermer dans ce qu'elle appelle une prison mentale et en 2015 alors âgée de 26 ans elle rejoint avec son époux et ses trois enfants l'état islamique les dernières nouvelles c'est 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 octobre novembre après un an de silence elle a plus de téléphone ils sont encerclés par la coalition internationale il y a beaucoup de bombardements très intensifs on vit la guerre en direct en fait les combats en direct l'attente et l'angoisse sur place le compagnon de sa fille décède elle se remarie un quatrième petit enfant né sous les bombes alors que la guerre s'achève Pascal souhaite que sa fille soit jugée en France qu'elle soit entendue et jugée pour ses actes en l'occurrence c'est pour appartenance à cette idéologie mortifère mais tenir compte de comment ça s'est passé c'est arrivé chez nous tous ces gens qui sont partis ont été manipulés pardon et endoctrinés en France parce que les abandonnés là-bas c'est quelque part les condamnés les condamnés à mort parce que beaucoup sont morts et qu'ils n'étaient pas des combattants beaucoup d'enfants français de petits enfants donc voilà aujourd'hui avec les arrestations j'espère qu'elle qu'elle a été arrêtée qu'elle fera partie des personnes rapatriées la fille de Lydie et Patrice Manin Cheda elle ne reviendra pas il y a trois semaines ils ont appris le décès de Julie il y a six ans leur fille partie étudier en Allemagne rencontre son mari et avec l'islam radical aujourd'hui avec leurs avocats ils portent plein de contrics pour qu'une enquête soit ouverte et peut-être un jour avoir des réponses sur les circonstances de la mort de Julie on a gardé espoir jusqu'à la fin on s'est battus pendant quatre ans pour son retour on a toujours été transparents avec les autorités on a toujours dit tout ce qu'il fallait on n'a rien caché on a coopéré et on a pensé avant de l'aide on n'en a jamais eu on donnait les informations mais en retour on ne nous a jamais dit où était Julie ce qu'elle faisait etc et là maintenant elle n'est plus là le combat de ses parents n'est pas terminé ils veulent à présent récupérer leurs petits-enfants ils ont un trois et cinq ans sont nés en Syrie et se trouvent actuellement dans le camp de Hal-Hol tenu par les Kurdes ce sont des enfants qui ont vu des choses subi des traumatismes on souhaite vraiment qu'ils puissent rentrer ils sont en danger là-bas ils sont confiés à des personnes qui ne sont pas de leur famille donc le père leur père étant en prison et donc nous souhaitons vivement qu'ils soient rapatriés en France et qu'ils reviennent ici dans notre pays ce sont des citoyens français Maître Pradel leur avocat enjoint l'état de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses petits revenants pour lui il en va de la sécurité nationale c'est un sujet extrêmement sérieux qu'on parle de la sécurité des français mais précisément parce que c'est un sujet sérieux parce qu'il ne faut pas le prendre à la légère alors il faut mettre les moyens pour simplement comprendre le phénomène parler à ses enfants les aider à surmonter cette épreuve leur expliquer ce qui s'est passé dans leur vie pour que jamais cette épreuve qu'ils vivent aujourd'hui ne soit un problème de sécurité demain pour les français 71 mineurs français seraient actuellement en zone irako-syrienne dont une grande majorité de moins de 5 ans Michel Bernard Roquin un mot sur ces enfants mineurs il y a beaucoup de grands-parents qui réclament le retour de ces enfants qui n'ont rien demandé qui sont là-bas qui sont français qui ont 2, 3, 4, 5 ans est-ce que comme le disent certains ils sont totalement innocents ou est-ce qu'ils ont été endoctrinés potentiellement je suis désolé de dire ça parce que ce sont des petits-enfants mais on entend dire que ce sont peut-être des bombes à retardement tout dépend de leur âge évidemment de ce à quoi ils ont été exposés et à quel âge ils l'ont été pénalement en tout cas il est possible de poursuivre oui un mineur même lorsqu'il a 13 ans même lorsqu'il a il y a 13-16 ans 16 ans, 18 ans et c'est possible le problème est celui aussi des parents qui ont emmené leurs enfants là-bas sciemment et qui ont fait participer sciemment leurs enfants à une association de malfaiteurs à visée terroriste à un groupement terroriste il y a une loi qui est très peu connue d'octobre 2017 qui réprime de 15 ans de réclusion criminelle le père ou la mère tout détenteur de l'autorité parentale qui fait participer un mineur à un groupement ou à une association à visée terroriste 15 ans de réclusion criminelle et le juge qui prononce la décision peut également si la personne qui a fait ça a donc l'autorité parentale sur le mineur le déchoir prononcer le retrait de cette autorité parentale si vous voulez il y a plusieurs générations là nous avons vu dans le papier que nous venons d'observer tous les grands-parents qui disaient mes enfants qui avaient peut-être 20 ans 30 ans ont été manipulés mais il y a ceux qui avaient 20 ans 30 ans ceux qui avaient 30 ans par exemple et qui ont emmené un enfant de 10 ans ou de 12 ans et qui l'ont fait participer à des actions ou à une association ils sont eux-mêmes punissables en vertu déjà eux leur CV est chargé parce qu'ils sont partis ils ont emmené leurs enfants ils ont trempé dans des choses ce qui est intéressant c'est qu'on peut leur enlever sur les petits-enfants quand le gouvernement français dit les tout-petits il faut penser uniquement à l'intérêt supérieur de l'enfant et les dédouanés de cet enfer qu'ils ont vécu c'est extrêmement compliqué ça peut s'entendre ou est-ce qu'on est trop naïf ? en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ceux qui sont encore sur place ce sont des jusqu'au boutiste c'est ceux qui ont laissé passer toutes les possibilités de rentrer en France avant les frères Klein et ceux qui sont encore sur place ils n'ont rien lâché jusqu'au bout donc je vous laisse imaginer ce que sont leurs enfants ils les éduquent depuis qu'ils ont la possibilité dans l'adoration du djihad l'adoration du martyr ce sont des individus qui se félicitaient des attentats du 13 novembre 2015 je veux dire c'est pour ça que le droit français a aussi évolué ça ne m'appartient pas de le commenter je ne suis pas juriste mais on a eu des évolutions législatives parce qu'il y a eu 14 attaques presque au temps de déjouer entre 2014 et aujourd'hui voilà pourquoi il y a eu des évolutions législatives parce qu'on était en retard de 2 ou 3 trains sur ce que les djihadistes préparaient à chaque fois donc désormais ils sont sur place c'est évidemment leur intérêt on le comprend et c'est l'intérêt de leurs avocats et c'est très bien que ça existe en France de dire qu'il faut les rapatrier on comprend très bien ils ont été totalement doctrinés mais qu'est-ce que dit le parcours des clins le parcours des clins ils sont militants depuis 15 ans alors pour reprendre la question de votre téléspectateur tous les djihadistes français ne sont pas des Fabien Clins heureusement mais ce que ça veut dire c'est qu'ils ont été des militants depuis 15 ou 20 ans ils ont fait de la prison pour les mêmes faits il y a 10 ans donc ce sont des individus qui ont pour le moins de la suite dans les idées de la suite dans leur engagement là à l'heure actuelle il y a un élément dont on n'a pas du tout parlé on a parlé de la justice française qui est outillé pour mais il y a la question de la détention et ça c'est tout à fait autre chose puisqu'on est dans un contexte de surpopulation carcérale les taux dans les maisons d'arrêt parisienne sont entre 130 et 200% d'occupation on peut demander aux détenus comment ils vivent généralement c'est très compliqué et dans ce contexte-là on met des djihadistes de retour qui sont super endurcis auprès d'un public qui est ultra vulnérable et ultra exposé à la récidive donc c'est comme ça qu'on a préparé le passage d'Al-Qaïda à Daesh ça s'est fait en détention à la fin des années 2000 donc la question c'est pas est-ce qu'il faut les ramener demain ou pas demain c'est comment est-ce qu'on gère un phénomène qui se construit sur 20 ans qui se construit sur 30 ans moi j'ai rencontré des recruteurs je leur demandais comment ils présentaient des recruteurs de Daesh comment ils présentaient leurs fonctions il m'a dit tu vois un éducateur dans les quartiers un éducateur socio-culturel etc. qui va parler de jeu je fais la même chose mais pour le djihad ils considèrent qu'ils éduquent dans un système alternatif un enfant c'est très très compliqué si vous voulez ils ont été exposés comme vous le rappeliez madame à les mineurs à commettre le crime très très rapidement on a des vidéos que Wassim connaît par cœur oui et c'est frappant de voir ô combien comment les mères ne regrettent pas et assument totalement le combat djihadiste face caméra le plus grand défi pour les démocraties occidentales ce sont ses enfants et l'état islamique a très bien compris cela en préparant ses enfants à défier l'occident le défier intellectuellement avant de le défier au niveau de la sécurité parce que c'est la manière avec laquelle les pays occidentaux dont la France vont prendre en charge ses enfants qui va définir ce qui va venir ce qui va venir derrière parce qu'eux ils les préparent à détester leur pays mais est-ce que par exemple après tous les reculs qu'il y a eu à plusieurs niveaux légaux intellectuels etc. quelle serait la digue qui va tomber avec ses enfants donc quelles décisions seront prises par les autorités judiciaires par le ministère de l'éducation qu'est-ce qu'on va faire avec ses enfants est-ce que ces enfants vont porter le poids des décisions de leurs parents et quand je parle enfant je parle enfant en bas âge parce que des enfants des pré-ados il y en a qui sont judiciarisés tout à fait et qui peuvent être une deuxième génération de djihadistes ce que je voudrais dire sur l'administration pénitentiaire la question est posée de les regrouper ensemble pour éviter le phénomène que vous décriviez de capillarisation des autres détenus allez tout de suite on revient à vos questions ah oui alors comment peut-on savoir que Fabien Klein et son frère ont été touchés puisqu'on l'appelle ils sont dans le camp dans le dernier bastion djihadiste donc par définition on n'y est pas on n'a pas de caméra alors c'est ce que vous dites oui après l'information n'est pas confirmée de manière officielle ni par les américains ni par les autorités françaises mais le fait de dire qu'il a été tué et que son frère est gravement blessé c'est qu'au moins je pense qu'ils ont des éléments visuels pour dire que le frère est gravement blessé sinon ils auraient dit les deux sont morts ou ils n'auraient pas parlé du deuxième mais bon il y a des précédents et des erreurs comme avec Rachid Kassim qu'on pensait mort en février 2017 et finalement il a été tué beaucoup plus tard alors justement quand serons-nous sûrs de sa mort on peut imaginer qu'il y ait des espions d'ailleurs à l'intérieur ou des gens avec qui on communique dans le camp il y a des vidéos qui sont sorties de l'intérieur du camp il n'y a pas si longtemps que ça il y a aussi des Syriens c'est à dire qu'en fait qu'est-ce que c'est que ce camp à Barrouz c'est tout simplement un regroupement de civils syriens plus ou moins tenus en otage si vous voulez par les djihadistes qui restent sur place donc ils sont interdits de sortir ils sont complètement encerclés et il est probable comme on l'a déjà vu qu'il y ait des Syriens parmi ces individus qui donnent aussi des informations il y a plusieurs sources il y a ça Oassim rappelait également la question des téléphones la traçabilité et puis après il y a aussi tous les pliers humains oui absolument et puis les djihadistes aussi qui s'enfuient qui se rendent à Bagdad qui se rendent aux français et qui donnent des informations pour minorer leur peine en ces temps à présent davantage sur les raisons qui poussent des petits délinquants à sombrer dans une spirale djihadiste être reconnus être reconnus quand ils font des petits trafics on s'est aperçu qu'un nombre non négligeable d'entre eux avait déjà des petits casiers judiciaires dans les banlieues et notamment des affaires de stupéfiants et donc là ils trouvent une raison d'exister une raison de se valoriser à leurs propres yeux une raison d'être valorisé par les recruteurs qui sont très habiles et de j'oserais dire se purifier il y a tout cet élément qui fait qu'on leur dit tu vas participer à un très bon combat un très beau combat pour la notion de rédemption elle est bien réelle la rédemption voilà ça fait partie des motivations premières des djihadistes ça veut dire rentrer dans ces sentiers du djihad permet aux djihadistes de se faire pardonner les fautes passées et même à intercéder pour 70% de son entourage et cette motivation là qui peut paraître pour certains irrationnelle elle est souvent bien réelle est-ce que l'effondrement de Daesh sur le terrain a émoussé les aspirations à devenir djihadistes au contraire en fait ça a mis un coup indiscutablement si vous voulez puisque avant l'effondrement de Daesh les gens partaient pour rejoindre ce qu'ils considéraient il y avait une aventure plus que ça il y avait carrément une destinée et puis le sentiment de remplir pour certains d'accomplir la prophétie coranique je vous rappelle qu'en 2015 il y avait un certain nombre de djihadistes sur place qui parlaient de la fin des temps et qui croyaient très fortement et qui disaient que l'eschatologie musulmane était en train de s'accomplir qu'on était à la fin des temps que c'était l'apocalypse pour certains la preuve on est encore là pour en parler donc ça ne s'est pas produit mais ça c'est très puissant quand le califat s'est effondré le pseudo califat d'un propagande qui s'est effondré avec donc là Daesh en tant qu'organisation est discrédité le djihadisme en tant qu'idéologie est toujours là qui sont les autres cadres terroristes français qui seraient encore en vie dans les rangs de Daesh le plus important il reste Imich donc l'ancien légionnaire pour les autres les plus importants il faut le dire ils ont tous été ciblés morts au combat ou détenus aujourd'hui par le LPG mais le chef al-Baghdadi il n'a pas été tué il a quitté le camp il est toujours vivant on ne sait même pas s'il était dans le camp on ne sait même pas alors il est où il est caché en Irak ou en Syrie ? Bagdadi a vécu 10 ans dans la clandestinité Bagdadi est devenu le patron de l'état islamique en Irak en 2010 et depuis 2010 il vit dans la clandestinité il fait un audio par an il a fait une apparition publique à Mossoul quelques jours après la déclaration du califat à la frontière et c'est tout donc c'est quelqu'un qui sait comment faire il entretient le mystère et il ne faut pas oublier on parle de ce dernier camp mais des étendues des attiques en Syrie et en Irak et dans le mot Hermine de l'autre côté de la frontière qui sont totalement tenues par les djihadistes il y a des provinces où la nuit appartient aux djihadistes ça on l'oublie La France dispose-t-elle des infrastructures et du personnel pour accueillir et gérer ces djihadistes ? Oui c'était la question qui était posée tout à l'heure de savoir si on allait les mettre tous ensemble pour éviter encore une fois qu'ils ne contaminent les autres ou pas Vous les écoutez il ne vaut mieux pas Il ne vaudrait mieux pas la surpopulation carcérale elle est là les laisser en liberté sous contrôle Il n'y a pas de solution miracle parce que s'ils sont tous ensemble ils vont s'endurcir encore plus parce que tous les chefs de l'État islamique se sont rencontrés dans les prisons américaines de Boukha et s'ils sont mis avec la population de droits communs ils risquent de contaminiser les autres mais aussi ils risquent de changer d'avis parce qu'il y a des précédents où s'ils ne sont pas mélangés ils ne vont pas changer d'avis donc c'est une question à laquelle aucun pays aucune démocratie n'a trouvé de réponse Et l'isolement total ? Alors en fait c'est toute la question qui se prolonge en Syrie qui se prolonge en France c'est-à-dire qu'est-ce que peut faire la pénitentiaire face à ce type de public ? Il y a deux leviers historiquement la pénitentiaire a deux leviers pour gérer des collectifs en son sein soit elle regroupe ensemble et elle coupe du reste de la détention typiquement là pour éviter qu'ils fassent du prosélytisme ou alors elle les disperse là maintenant ils sont trop nombreux pour qu'on les disperse donc là il y a des entre-deux il y a 27 établissements qui sont désignés pour gérer des quartiers dédiés aux djihadistes qui permettent ensuite de les gérer dans des conditions sécuritaires renforcées si vous voulez mais il n'y a pas de solution miracle et donc la question reste posée il faut rappeler que la pénitentiaire c'est le parent pauvre de l'administration française donc on a une administration qui a été confrontée de longue date à ce phénomène mais qu'il n'a pas forcément vu monter en son sein qui se retrouve avec assez peu d'outils pour l'instant c'est en train d'être renforcé mais assez peu d'outils pour gérer un phénomène qu'aucun pays d'Europe n'a eu à gérer c'est pour ça qu'on parle de gérer ce phénomène sur plusieurs années c'est pour ça que les centaines de français encore sur place posent une question durable et qui embarrasse autant le gouvernement si vous voulez on parle d'enjeux considérables inédits inédits quelles sont les peines prévues pour les djihadistes de retour en France faute de preuves seront-ils acquittés alors vous me disiez Michel Bernard Requin en France il y a des outils puissants quand même pour condamner il y a des peines criminelles si on peut établir l'existence d'un crime terroriste et notamment meurtre sequestration dégradation par substance explosive etc des peines criminelles qui ont été aggravées récemment qui vont jusqu'à la perpétuité et puis il y a des peines correctionnelles pour la fameuse association de malfaiteurs à visée terroriste dont j'ai tendance quand même à croire qu'elle permet assez facilement d'arriver à une condamnation compte tenu et des termes de la loi et de la jurisprudence qui est très favorable à la condamnation même si le projet même si le seul fait d'être parti là-bas le fait d'avoir demandé son passeport à la Turquie etc ça peut suffire pour démontrer qu'on est participant à l'association et bien voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé merci d'avoir suivi elle sera rediffusée ce soir à 23h10 à suivre sur France 5 c'est à vous merci de votre fidélité et à demain